L'endoscopie digestive qui reste un outil très important en matière de diagnostic ou n'hépato-gastro-entérologie. Donc on va voir tous les endoscopes avec leurs indications, contre-indications. Les objectifs de mon cours c'est connaître les différents endoscopes et leur utilité, connaître les indications de ces différents endoscopes et bien sûr les contre-indications là on est limité et le patient sera orienté vers un autre examen qui pourra rapporter quelque chose de plus pour le diagnostic. Donc l'endoscopie est un terme générique qui est grec, qui signifie voir, regarder dans quelque chose et on définit l'endoscopie comme l'illumination et l'inspection des cavités naturelles des organes creux du corps humain à l'aide d'un endoscope spécial. L'endoscopie digestive a pour but l'abord instrumental non chirurgical du tube digestif par les orifices naturels, bien sûr évidemment la bouche et l'anus. Donc il faut dire que l'intérieur, voire à l'intérieur du corps humain et observer les anomalies était depuis toujours un idéal de recherche pour les médecins. Auparavant pratiquer les autopsies pour lier la mort ou le décès du patient à une pathologie X, il était plus ambitieux d'explorer visuellement les cavités accessibles de vivant du patient. Donc les postes nasales, les oreilles, la cavité vaginale et bien sûr le tube digestif. Eh bien, cette histoire d'endoscopie n'est pas récente. Donc on voit que 600 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé la mention de spéculum dans le traité de Soukrate. Les premiers pas dans l'endoscopie remontent à l'antiquité grecque, l'époque d'Hippocrate. Les premiers endoscopistes furent les urologues, c'est eux qui ont commencé à utiliser cette technique pour aller explorer leur qualité en urologie. Et d'abord, M. Desormeaux a reçu un prix de 2 000 francs. Lorsqu'il a présenté son premier euritroscope. L'étape suivante fut le fait des ORL, donc ils ont précédé la gastro, sans doute inspiré par Manuel Garcia entre 1806 et 1907. Un chanteur et professeur conservateur de Paris en 1840. Le premier qui a commencé à utiliser les endoscopes et a ouvert la porte ou le chemin aux endoscopes, c'était un chirurgien allemand qui a pu explorer les quelques centimètres de l'osophage. Mais en 1868, Adolphe, après avoir assisté à un spectacle des avaleurs des arbres de Fatir, il a eu l'idée de faire progresser carrément un tube métallique rigide dans l'estomac, guidé par un flexible préalable introduit dans l'osophage. Donc, au début, l'histoire d'endoscopie, c'était vraiment des examens qui étaient très durs, carrément intolérants. Et vous voyez un patient à qui on fait une endoscopie, donc couché en position latérale gauche, tenu par deux infirmières. L'un ouvre la bouche, le deuxième m'a fait passer le type qui est semi-flexible et c'était en 1935, c'était carrément des salles de torture. Donc, par la suite, on a eu l'histoire des endoscopes optiques. Donc, il n'y avait que l'opérateur qui pouvait voir ce qui se passe dans le tube digestif, mais actuellement, on parle d'endoscopie ou de vidéo-endoscope. Donc, carrément, on a une vidéo avec une source lumière et on a un écran en face pour permettre non seulement à l'opérateur d'examiner le tube digestif, mais à l'ensemble des gens qui sont dans la salle assistés à cet examen. Donc, on va commencer à parler des endoscopes en bas haute. J'ai gardé le terme fibroscope osogastrodionale. Maintenant, il a changé. On parle d'endoscopie haute. Fibroscopie, ça, c'était dédié aux endoscopes optiques. Comme matériel pour l'endoscope, l'endoscopie haute, il permet d'explorer l'exploration du tractus digestif supérieur jusqu'à deuxième et troisième diodéna. Vous avez deux tubes d'endoscopes. Les fibroscopes, maintenant, ils n'existent pas, pratiquement pas sur le marché. On a les endoscopes électroniques ou vidéo-endoscopes. Et vous avez deux visions. Une vision axielle, une vision directe, une vision latéralisée. Donc, je vais vous montrer une image par rapport à ceux de deux types d'endoscopes. Et bien, voilà comment on fait un examen. Donc, l'endoscope est introduit par la bouche. Donc, il va explorer l'osophage, l'estomac. Il passe dans le diodénome à travers le pilote. Donc, vous voyez qu'il y a de la lumière. Donc, votre endoscope, il y est à une source de lumière et tout un processeur pour permettre de vous projeter les images sur un écran. Ça, c'est un ancien endoscope. Ça, c'est un ancien endoscope. Donc, c'est un endoscope optique. Et là, vous avez le vide-endoscope. Voilà une colonne d'endoscopie. Donc, elle est faite de quoi ? Vous avez un écran. Vous avez le tube qui est qui est raccordé à cette colonne. Et on peut raccorder un endoscope, une colonoscopie, une latéroscopie. Tout ça est raccordé à cette colonne. Un processeur, une source de lumière. Donc, un développeuse photo. On peut avoir même pour enregistrer la vidéo. Et cette colonne est liée à des sources d'oxygène, d'air, d'air. Dans une salle d'endoscopie, carrément, maintenant, on parle de d'endoscope. Carrément, maintenant, on parle de salle d'endoscopie. Ça ressemble à des salles opératoires. Et qu'est-ce que vous avez sur un endoscope, un vide-endoscope ? Vous avez le 1, c'est des mallettes qui permettent à l'endoscope de se diriger vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite. Donc, c'est les deux mallettes qu'on voit ici. Première mallette, deuxième mallette. Le 2 et le 3, ça permet d'insuffler et d'aspirer. Insuffler l'air et aspirer les liquides qui sont dans le tube digestif. Le 4e, là, c'est un canal opérateur. On appelle ça un canal opérateur par lequel on peut introduire les différents instruments utilisés en endoscopie, que ce soit à visée diagnostique ou bien thérapeutique. Donc, voilà les deux types d'endoscope. Donc, un endoscope à vision latérale. Donc, on regarde ce côté directement tout en progressant dans le tube digestif. Et vous allez voir ce qui se passe plus bas. Maintenant, pour la latéroscopie, voilà. Donc, vous voyez la différence entre les deux endoscopes. Donc, la vision latérale. Donc, tous les instruments sortent latéralement. C'est dédié à des examens qu'on va voir, à explorer certaines régions dans le tube digestif, qu'on va les voir. Ça, on en a déjà parlé. Donc, comme indication, c'est un examen de routine. Donc, il est pratiqué couramment en endoscopie, en gastroentérologie. Donc, c'est un examen de routine. Il est pratiqué en première intention devant certaines symptomatologies pour affections nécessitant l'exploration du tube digestif supérieur. À savoir, certains troubles des peptiques, certaines douleurs abdominales. Donc, douleurs abdominales, quand on parle de douleurs abdominale, vous avez des douleurs, des pics pastes surtout. Les hémorragies digestives, que ce soit hématémèse ou bien méléna. La dysphagie. La dysphagie. Donc, le problème pour la dysphagie, on doit absolument faire notre examen afin d'éliminer un problème organique. Et il est utilisé dans certaines situations pour le dépistage. Il y a une autre indication en cas d'ingestion de produits caustiques. Le cours a été assuré hier par Dr. Layata. Mais pour l'ingestion de produits caustiques, il faut respecter l'horaire, à quel moment on doit faire cette endoscopie. On ne le fait pas tôt et on ne le fait pas tard. Donc, on peut passer à côté de lésions graves après les 24 heures. Donc, le risque, c'est la perforation. Donc, c'est ça, grosso modo, les indications de votre endoscopie haute. Comme contre-indication, vous avez surtout la perforation digestive. Donc, on ne fait pas d'examen endoscopique en cas de perforation digestive. Il est contre-indiqué. On ne fait pas d'endoscopie aussi en cas si votre estomac est plein. Donc, le risque, c'est de la pneumopathie par inhalation. Et on ne fait pas aussi l'endoscopie chez un malade qui est instable sur le plan hémodynamique. Donc, il faut toujours commencer par stabiliser votre patient et par la suite, aller faire votre endoscopie. Certaines situations particulières, là où l'endoscopie doit être très prudent, c'est la présence ou l'existence d'un diverticule pharyngosophagien qui est appelé diverticule de zincère. Donc, vous voyez ici, en transit barité, il y a une poche. Cette poche, généralement, elle est au niveau de l'osophage cervical. Donc, elle est là. Donc, si on introduit notre endoscope rapidement, sans être prudent, on peut aller sur cette poche et provoquer une perforation. Donc, c'est une situation particulière. Maintenant, les contre-indications qui sont liées au terrain. Donc, vous avez l'insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée. Il faut faire attention. Maintenant, comme les endoscopes ont l'effet généralement sous sédation. Bon, je ne vais pas heurter la sensibilité de Dr Layada. Donc, il faut avoir l'avis de réanimateur ou bien avoir un réanimateur à côté pour s'y anesthésiter. Quand il faut aller, on fait l'endoscopie, mais en présence d'un réanimateur, d'un cardiologue qui peut prendre le relais en cas de pépins. Je l'ai dit, un patient en état de choc, on ne fait pas d'endoscopie, on le stabilise. Par la suite, on fait notre endoscopie. Trouve de la conscience chez un patient non intubé. Donc, s'il est intubé, on peut faire notre examen. Maintenant, s'il n'est pas intubé, il faut refuser de faire cet examen. Quelques remarques. L'âge avancé n'est pas une contre-indication à l'endoscopie. On peut le faire juste quelques minutes de la naissance jusqu'à un âge extrême. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les troubles de l'hémostase ne sont pas une contre-indication à l'endoscopie, mais ils ne permettent pas de réaliser maintenant, en fonction de ce trouble l'hémostatique. Est-ce qu'on peut faire des biopsies sous-aspégique, mais on ne peut pas faire de gestes thérapeutiques s'il y a des troubles de l'hémostase. Le déroulement de l'examen. L'endoscopie, comment on fait une endoscopie ? Il faut que votre patient soit à un minimum six heures pour que l'estomac soit vide. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'aller faire une endoscopie chez un patient qui a un estomac plein. Donc, bien sûr, n'ayons pas fumé. Même la fumée gêne votre examen endoscopique. Et la position de sécurité, c'est la position d'équipidus latéral gauche. On peut le faire à droite sur le dos en fonction de certaines situations. Mais la meilleure position qu'on doit préconiser chez le patient, c'est la position d'équipidus latéral gauche. L'examen, généralement, ne dure pas longtemps, sauf si on est là en train de faire un geste thérapeutique et il dure moins de 10 minutes. Donc, on peut utiliser la prémédication qui comprend une anesthésie locale, pharyngolaryngie avec un gel de xylocaïne chez les patients à qui on fait les endoscopies à vif. Donc, ils ne sont pas endormis. Si le patient est anxieux, l'administration d'un calme en 30 minutes avant l'examen par bas vénus est préconisée. Et comme je vous ai dit, maintenant, pratiquement, on laisse le choix au patient. Donc, s'il veut le faire à vif, on le fait. S'il préfère être sédaté, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'endoscopie, l'endoscope lui-même, il est cher, précieux pour un gastro-entérologue. Donc, il doit protéger son endoscope. Comment il doit le protéger ? Les prothèses dentaires mobiles doivent être enlevées. Le risque, c'est quoi ? C'est qu'il peut le patient, votre patient, au cours de la manipulation, avaler son dentier. Et là, vous aurez une deuxième page, c'est d'aller chercher ce dentier dans l'estomac pour enlever. Avant de commencer votre examen, il faut toujours vérifier que votre patient n'a pas de prothèses dentaires. Mettre un caledon, donc un caledon qui doit le tenir avec ses dents. Donc, c'est pour protéger l'endoscope. Donc, l'endoscope est introduit par ce trou qui est central. Donc, ça, c'est un élastique qui peut maintenir autour de la tête votre caledon. L'endoscope est introduit doucement en demandant au patient de déglutir et de fléchir le cou. Ça, c'est dans le cas où on fait notre examen à vie. La salive ne doit pas être avalée, mais elle doit couler dans l'haricot. Donc, on met un haricot sous la tête du patient. L'examen est désagréable, mais il n'est pas douloureux. Donc, il est désagréable à l'introduction. Donc, on a une sensation que quelque chose pousse dans le tractus des hésiles. Mais il n'y a aucun risque puisque maintenant, c'est des endoscopes qui sont souples, hyperflexibles. Donc, le risque de perforation existe très minime. L'alimentation ne pourra être reprise que 30 minutes plus tard du fait de l'anesthésie locale. Mais si le patient, votre patient, est fait sous sédation, à ce moment-là, les réanimateurs préconisent de reprendre l'alimentation à partir de deux heures. Voilà quelques images. Donc, après franchissement de la bouche de Kylian. Donc, la bouche de Kylian, là, vous avez les cordes vocales. La bouche de Kylian, elle est par là. C'est un sunnis piriforme. Donc, on introduit, on pousse l'endoscope. On demande au patient d'avaler quand il est réveillé, quand il n'est pas réveillé. Donc, on dirige notre endoscope vers cette région. On le pousse et on est directement dans l'osophage. Docteur Layada vous a déjà parlé lors du premier cours de la coloration, la couleur de la muqueuse oesophagienne qui est malpillée en couleur rosée. Là, vous avez une image du fendus. Donc, le plissement fendus, une fois qu'on dépasse l'estomac, l'osophage, on tombe directement quand on franchit le cardia. Donc, on est directement dans l'estomac. Donc, on tombe carrément directement sur les plissements fendus. On pousse notre endoscope et on tombe sur le pylor, le pylor qui est situé au centre de l'antre. Donc, à partir de l'antre, là, c'est un pousse-centre endoscope. On a le bube et le diodéna. La transition entre les comiques, ça a été déjà abordé par Docteur Layada. Donc, c'est une image qui montre la différence entre un épithélium malpégien et un épithélium glandulaire. Donc, voilà un endoscopique comme on le voit. D'accord ? Bon, là, je passe rapidement parce que ça a été abordé par Docteur Layada. On a l'habitude de commencer toujours les cours par l'endoscopie digestive pendant quelques notions. Là, ça a été abordé. Donc, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Pour toutes les parties de l'estomac doivent être examinées grâce aux possibilités de biquillage, les deux mallettes. Donc, je vous ai parlé des deux mallettes qui permettent à l'endoscope d'aller à droite et à gauche, vers le haut ou vers le bas. Donc, il n'y a pas de zone aveugle. Le fendus et l'entres sont séparés par une région angulaire. Donc, on appelle ça une région trophendique. Et l'endoscope examine les parois en antérieur, en postérieur, la petite courbure, la grande courbure. Et même le péristaltisme de l'estomac, les mouvements de l'estomac, on les voit quand l'estomac se contracte. Donc, on peut voir cet aspect. Et généralement, quand on rentre dans l'estomac, on tombe sur un lac myqueux. Donc, le lac myqueux, il est physiologique. Il peut avoir d'autres colorations s'il y a une pathologie et le lac myqueux peut être hématique quand il y a une hémorragie digestif au niveau de tractures digestifs. On peut avoir un lac myqueux qui est bilieux. Donc, la coloration verte qui prédomine sur la coloration du lac myqueux. Les plissements sont parallèles au grand axe de l'estomac. Donc, vous voyez comment il défile. Donc, vous avez l'axe de l'estomac. Donc, l'éplissement, ça descend du haut vers le bas. La grosse uberosité gastrique et la région cardiale sont examinés en rétrovision. Donc, comment on peut faire cette rétrovision ? C'est carrément si quand vous dirigez votre, vous êtes assis dans une salle et vous dirigez votre endoscope vers le plafond. Et là, à ce moment-là, on peut voir la région sous-cardiale. Donc, voilà l'endoscope. Il est entré à travers le cardiaque et il fait carrément un tour pour voir la grosse uberosité. Cette grosse uberosité, il faut la voir. Il faut chercher s'il n'y a pas de problème parce que c'est une zone non fonctionnelle. Et s'il y a par exemple un cancer qui se développe à ce niveau-là, donc la symptomatologie va tarder à apparaître avant de faire le diagnostic de ce cancer. Le passage du pylore permet bien sûr d'examiner le bulbe. Donc, le bulbe juste après pylore, vous avez le bulbe diodénal et vous avez la face antérieure et la face postérieure. Donc, il faut bien les examiner, le toit du bulbe, la pointe du bulbe qui est en bas. Donc, il faut bien regarder pour ne pas passer à côté d'une pathologie, un ulcère par exemple, qui est la pathologie la plus fréquente au niveau du bulbe diodénal. Il faut savoir que la myqueuse du bulbe diodénal est une myqueuse qui est lisse. Donc, vous voyez maintenant ce qu'on a au niveau du bulbe. Donc, on a ces plissements diodénaux. Donc, c'est les valvules connivantes formées en plis circulaires. Donc, c'est ici que toute l'absorption, la quasi-totalité des aliments pris sont absorbés à cette région. Parlons un peu de la papille. La papille, c'est quoi une papille ? C'est la convergence de la voie biliaire principale avec le verson qui se rejoint au niveau du sphincter d'audit. Donc, en endoscopie, voilà son aspect en endoscopie. Cette papille ne peut pas être vue en endoscopie axiale. C'est pour ça qu'on a des endoscopes latérales parce qu'elle est latéralisée. Donc, c'est grâce à ce genre d'endoscope qu'on peut voir cette papille. Donc, elle est là. Donc, l'endoscope vient par là. Donc, il est là. Donc, vous avez cette partie qui va se diriger vers la papille. C'est quoi ? Pourquoi on doit voir cette papille ? Pourquoi on doit l'explorer ? Vous allez le voir tout à l'heure. Chose très importante à signaler, toutes les zones suspectes doivent être biopsies. Donc, on peut introduire une pince à biopsie à travers ce canal opérateur. Toutes les zones qui sont anormaux doivent être biopsies. Donc, le diagnostic, grâce à l'endoscopie, reste un diagnostic macroscopique. Donc, il faut faire des biopsies. Vous voyez, on en a pas et c'est l'anapath qui vous donne le diagnostic de certitude. Donc, si vous, par exemple, vous donnez des conclusions à un cancer ou à l'osophage ou à un cancer d'estomac sans anapath, votre dossier sera rejeté dans les RCP, dans les réunions de cancérologie. Donc, il faut absolument faire des biopsies sur toutes les zones suspectes. Les principales lésions observées en l'endoscopie haute, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? La herniata. Docteur Layada vous a parlé de cette herniata, la différence entre la myqueuse malpégienne et glandulaire qui dépasse les 2 cm. À ce moment-là, il y a une partie de la myqueuse gastrique qui dépasse les deux plis diaphragmatiques. Donc, à ce moment-là, quand c'est en endoscopie, elle dépasse les 2 cm. C'est une herniata. Pour l'osophagie peptique, ça a été aborté par Docteur Layada. Voilà ce qu'on voit. Des lésions lignières, longitude d'une reine, dépasse, inférieure, supérieure. Vous avez la classification de l'essence jeunesse pour classer tout ça. L'endobrachie oesophage, les endobrachie oesophages. On peut les voir. Les lésions, les oesophagies caustiques, bien sûr. Pour classer les lésions oesophagiennes, quel est le stade 2B, 2A, 3A, 3B, 3A, 3A. Donc, vous pouvez le faire. Les cancers de l'osophage. Donc, carrément, c'est des bourgeons qu'on voit en endoscopie. Les varices oesophagiennes qui sont la conséquence d'un foie de cirrhose. Donc, voilà une varice oesophagienne, deux varices oesophagiennes. Et là, c'est un bourgeon d'un cancer de l'osophage. Le syndrome de Mallory Way, c'est quoi le syndrome ? C'est la déchirure provoquée lors des efforts de vomissement. Les deux verticules oesophagiennes. On en a déjà parlé. Voilà comment on le voit en endoscopie. Des verticules de zinc et les anneaux oesophagiennes. Donc, vous voyez carrément un oesophage avec un anneau dans l'osophage qui peut être cicatriciel ou bien lié à certaines pathologies. Les lésions gastriques pédiodénales. On peut voir une maladie ulcéreuse. Voilà tout ce qui est blanc. Donc, ça ne change pas par rapport à l'osophagie. C'est bon. La gastrite aiguë ou chronique. Les cancers que l'estomac peuvent les voir. Les tumeurs bénines que l'estomac peuvent les voir. Voilà un cancer. Voilà des érosions au niveau lié à la prise d'ANS ou d'anti-inflammatoires. Aspirine, ça peut causer des dégâts. Les érosions sortent en blanc. Les complications qui sont liées à l'endoscopie c'est quoi ? Vous avez une endoscopie haute qui reste un examen sûr même s'il comporte plusieurs risques potentiels. Donc, on doit les signaler. On doit expliquer ça aux patients. Le risque c'est la pneumopathie d'inhalation quand l'estomac n'est pas plein. Donc, le risque d'inhalation risque qu'une quantité qui est dans l'estomac passe dans les branches. Les troubles de rythme chez les patients à risque cardiovasculaire. C'est pour ça que quand on a un patient de pathologie cardiaque, on doit avoir l'accord de son cardiologue ou bien du réanimateur nasale. parce que l'endoscopie est considérée actuellement comme une preuve d'effort. Donc, on peut être à l'origine de troubles de rythme. Les hémorragies au niveau des sites de biopsie mais qui sont rapidement contrôlées. Ce ne sont pas des saignements qui peuvent provoquer un état de choc ou bien ça saigne et ça s'arrête rapidement. Les hémorragies peuvent être traumatiques surtout si vous faites une endoscopie à un patient qui est intolérant avec les efforts de vomissements qui parfois sont violents. Ça peut être à l'origine de l'hémorragie. Les perforations sont favorisées par l'existence d'un diverticule de zinc ou bien une sténose. Donc, c'est pour ça qu'en cas de sténose, il faut être très prudent dans la progression. On doit être très prudent, de préférence faire un transit parité pour situer cette sténose. Maintenant, si la sténose est néoplasique, il faut aller faire des biopsies. On peut avoir aussi un accident comme accident. Il faut savoir que la perforation existe. C'est une complication qui existe malgré que la fréquence est rare, voire exceptionnelle. Surtout si l'examen est fait par un opérateur entraîné. L'incarcération instrumentale, c'est une complication qu'on peut avoir. Quand on fait notre rétrovision, si le bout d'endoscope passe dans l'osophage alors qu'il y a la première partie qui est déjà dans l'osophage, on peut incarcérer. Et à ce moment-là, il faut prendre son téléphone et appeler le chirurgien et demander un secours. Le risque infectieux, il est là, il est réel. L'acte endoscopique est considérée actuellement comme un vecteur. C'est pour ça qu'il y a des normes internationales pour la désinfection des endoscopes. Il y a maintenant carrément des machines à laver pour laver ces endoscopes avec des produits qui sont bactéricides et véricides. Cela peut provoquer une certaine bactérimie transitoire. On a déjà vu ce genre de problèmes. La conséquence éventuelle de ces bactérimies, en particulier le risque de septicémie ou d'entocardie, dépend entre autres du terrain sur lequel elle survient. C'est pour ça que pour les patients valgusopathes, on préconise de mettre une antibiotérapie prophylaxique avant l'endoscopie. C'est très important. Il faut juste faire attention en cas d'allergie au bétalactamine, à la moxycyline. On peut le remplacer par la vancomycine. Un gramme de perfusion sur 30 à 90 minutes avant qu'on débute notre examen. Le risque de septicémie est plus élevé chez les patients avec une neutropinée sévère. Dans ces cas, il faut mettre le nez de nasol carrément, donner du flage utile pour protéger votre patient. Maintenant, pour le risque d'infection exogène, le matériel endoscope peut être le vecteur de transmission d'infection d'un malade à un autre, comme l'hépatite B, l'hépatite C, l'HIV, les lycobactères pylori, le pseudomonas. Le respect d'une procédure de désinfection de haute qualité devrait permettre d'éviter ce deuxième type d'infection. C'est pour ça qu'il faut s'acharner à vérifier cette déinfection avec l'infirmier. L'infirmier joue un rôle très important en salle d'endoscopie. Si vous n'avez pas d'infirmier, vous ne pouvez jamais faire votre examen. Son apport est très important. Voilà les machines à laver dont je vous ai parlé. Carrément des machines à laver programmées. Vous avez les trois produits utilisés. Vous avez un produit qui permet de rincer cet endoscope. Un produit pour nettoyer l'endoscope. Et par la suite, en troisième position, vous avez le produit désinfectant. Le risque infectieux pour le personnel soignant. Le personnel d'endoscopie peut se contaminer lors de contact avec un patient infecté. On peut être contaminé par les patients. Par exemple, je vous donne un exemple. L'hépatite B. On a eu des accidents suite à ça. On manipule des instruments qu'on introduit à l'intérieur de l'estomac du patient. Contact du sang. Si on ne fait pas attention. Mais cette contamination, il faut savoir qu'elle n'est pas fréquente. Ça dépend de la charge virale. Par exemple, pour le blé, il faut que la charge virale soit importante. Ce n'est pas un risque qui est très important. Le deuxième endoscope, on va parler un peu de l'anoscope. L'anoscope qui permet d'explorer l'anus, le canal anal et le pas rectum. C'est un tube qui est rigide. L'anoscopie fait partie de l'examen proctologique. Tout examen proctologique nécessite une inspection, un toucher rectal, une anoscopie. Elle ne nécessite aucune préparation. C'est un tube rigide qui est introduit par voie anale. C'est un examen qui n'est pas douloureux. Ça permet d'explorer quelques centimètres. Les indications, c'est quoi ? C'est l'érectoragie, le syndrome rectal, la constipation sévère, l'incontinence anal, les douleurs anal. Mais il reste un examen complet. On peut, grâce à cet examen, voir une tumeur du canal anal, une festule, un abcès, une maladie moridaire interne, puisque la maladie moridaire est externe. Donc, on l'envoie à l'inspection. Il faut savoir que l'anoscopie n'est pas un acte de spécialiste, mais tout généraliste doit posséder un anoscope dans son cabinet. Donc ça, c'est clair. C'est un examen qui est facile. Et même la courbe d'apprentissage n'est pas très importante par rapport à l'endoscopie haute ou bien à la coloscopie. La rectoscopie, la rectoscopie, c'est quoi ? Le rectoscope, c'est aussi déduisé à partir de son nom. Ça permet de voir le rectum et quelques centimètres de la charnière rectostique moyenne. Il est plus lent qu'un anoscope. Donc, il nécessite une préparation. Il y a aussi les segmoidoscopes. Donc, vous avez un segmoidoscope qui mesure 60 centimètres et qui peut explorer jusqu'à 60 centimètres. Donc, on peut l'utiliser aussi. Pour faire cette anoscopie ou bien cette rectoscopie, voilà la position du patient. La meilleure position, c'est la position geno-pectorale. Donc, le patient est mis sur sa position. La tête repose sur un coussin. Et c'est quoi les indications ? Donc, vous avez des constipations surtout récentes. La diarrhée rebelle à la thérapeutique UVL. Les rectorragies, les proctalgies, le syndrome rectal. Les douleurs pelviennes. La fausse iliaque gauche. La cachexie, une amigrable. Les coulements sanglants où on donne la défication. Donc, vous voyez que l'endoscopie est très importante dans notre spécialité. On peut faire des prélèvements aussi. Faire des biopsies. Carrément prendre des glaires pour une analyse bactériologique. Faire une étude cytologique. Donc, tout ça est faisable en rectoscopie. Ce qu'on peut voir en rectoscopie ou bien en segmoïdoscopie. On peut voir les tumeurs bénignes des polypes. Voilà une muqueuse qui est pleine de polypes. Un seul polype. Donc ici, pleine de polypes. Un cancer, les tumeurs malignes. La maladie de Crohn. Quand elle touche le côlon. Parce que le sigmoïdoscope permet de voir jusqu'à 60 cm du côlon. L'érectite, que ce soit parasitaire, virale, bactérienne. Les aspects de la tuberculose. La tuberculose digestive peut toucher tout le tractus digestive. L'érectite radique qui sont la conséquence d'une radiothérapie pour un problème donné. Les varicectales, on peut les voir. Ils sont rares voire exceptionnels. Mais on peut les voir en cas d'hypertension portale. Les corps étrangers intrarectales. Donc, certains patients avec un profil particulier peuvent introduire des objets qu'on doit par la suite aller chercher ou bien aller enlever. Donc, les ongiomes, c'est des malformations vasculaires qui sont là. Les diverticules, voilà. C'est carrément des petites poches hernières qui siègent au niveau du côlon. Surtout gauche, gauche. Et on peut les voir à droite. Ça siège au niveau des ondes de faiblesse. Donc, on peut les trouver. Maintenant, on va aborder la coloscopie. La coloscopie, elle a une place très, très importante, surtout actuellement dans la prévention des cancers colorectales. Donc, vous voyez que c'est un endoscope très lent qui permet d'aller voir tout ce qui se passe dans le côlon. Donc, il est introduit par voie anal, le rectum, la charnière rectocygmoïdien, le côlon gauche, l'angle colique gauche, le transverse, l'angle colique droit, le côlon droit. Maintenant, on est au niveau du sécan. Ça, c'est votre appendice. Et on peut aller explorer quelques centimètres de votre ilian. Mais cet examen, il nécessite une préparation. Moi, j'ai mis deux préparations, mais il y en a plusieurs. Surtout, il y a une troisième préparation qui arrive sur le marché algérien. Auparavant, on n'avait que le Fortran et le Picoprep que le patient. Donc, on doit assurer que le côlon doit être propre pour ne pas passer à côté d'un cancer, d'un polype qu'il faut réséquer. Nul désir à l'origine d'un saignement. Pour le régime, actuellement, on peut se contenter de 48 heures de régime. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers les quatre, cinq jours. C'est contraignant pour le patient. Donc, 48 heures avec une bonne préparation, sauf chez certains patients qui sont difficiles à préparer. Donc, voilà la position. C'est en fonction de l'opérateur. Il y a certains opérateurs qui sont à l'aise en position latérale gauche. Il y a ceux qui travaillent sur le patient, il met sur le dos. Donc, aussi, c'est des vidéos endoscopes. L'examen se fait. C'est un examen qui est douloureux contrairement, mais douloureux en fonction aussi de l'opérateur. C'est un examen qu'on fait sous sédation. Les indications de cette coloscopie, c'est quoi ? Le dépistage de polypes et de cancers chez le sujet à risque. Les patients qui ont des antécédents de maladies inflammatoires, maladies de Crohn, NRC, tout ça parce qu'en fonction de l'évolution, c'est des pathologies qui peuvent dégénérer. Les antécédents familiers de polypose familiale. Il faut savoir que le polype, quand il est là, au début, il est tout gentil, tranquille. Mais l'évolution peut dégénérer et être à l'origine d'un cancer colique rectal. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller faire cette endoscopie. S'il est là, il faut l'enlever carrément. Antécédents familiers de polype ou de cancers coliques à partir de 45 ans. Tous symptômes coliques persistants, surtout après l'âge de 50 ans, nécessitent une exploration endoscopique. Donc, un type de troubles de transit intestinal, les douleurs abdominales, les dérées chroniques, les rectoragies. Les rectoragies, ce sont des signes d'alar. Donc, il y a beaucoup de patients qui croient que le fait d'avoir des rectoragies, ils leur attachent directement à une maladie humoridaire. Nous, on n'a pas peur de la maladie humoridaire. La hontise d'un gastro-entérologue, c'est de passer à côté d'un cancer. Donc, je préfère faire cette coloscopie et faire le diagnostic de ce cancer rapidement et faire mon bilan d'extension et proposer quelque chose à ce patient que de dire que voilà, c'est lié à une maladie humoridaire, lui donner un traitement et le recevoir ou le voir 3 mois, 4 mois, 6 mois après avec un cancer, avec des métastases partout. Et là, qui va prendre la responsabilité de dire au patient, « Monsieur, on est désolé, on est passé, ça fait 6 mois ou 4 mois, on n'a pas fait la coloscopie. Maintenant, est-ce qu'on peut assumer cette responsabilité ? » Je ne pense pas. La coloscopie est indiquée aussi dans le bilan d'un héméphérique. Elle a certaines contre-indications. L'état général propriétaire est une contre-indication pas absolue, mais c'est en fonction, on peut préparer le patient pour cette coloscopie. La perforation comme l'endoscopie est une contre-indication. L'occlusion est une contre-indication d'ailleurs à la préparation. On ne peut pas demander à un patient de prendre 4 litres d'eau alors qu'il y a une occlusion déjà en place. Donc, il ne faut pas faire de coloscopie. Donc, on préfère, même s'il y a une indication de cette coloscopie, parce qu'il y a certains cancers qui peuvent donner des occlusions. Donc, on préfère que le chirurgien intervient, il lève cette occlusion. Donc, il fait ce qu'il faut pour que le colon respire. Et par la suite, on peut aller faire cette coloscopie en dehors de toute urgence. La diverticulite aiguë, on a vu des images de diverticules. Quand ils sont infectés, là, c'est une myqueuse qui est fragile. Il y a de l'inflammation, donc il ne suffit de rien pour perforer. Donc, on ne fait pas de coloscopie chez quelqu'un qui a une diverticulite aiguë. Le diagnostic est fait par le scanner et on peut programmer le patient plus tard pour une coloscopie. Les limites de votre coloscopie, c'est quoi ? L'examen peut être incomplet. Donc, vous êtes animé d'une bonne volonté. Vous préparez le patient, vous lui expliquez. Il faut faire le régime, prendre cette préparation. Mais certains patients, malheureusement, peuvent être mal préparés. Donc, on tombe sur des selles dures. Maintenant, il y a les pompes qui peuvent aider, pompes de lavage qui peuvent aider. Mais quand vous tombez sur des selles dures qu'on ne peut pas aspirer. Donc, à ce moment-là, il faut arrêter l'examen et reconvoquer le patient avec une meilleure préparation. Quand le patient est intolérant, quand le patient est fait, l'examen est fait sans sédation. Donc, il y a une intolérance marquée. Donc, il faut arrêter l'examen, le reconvoquer pour le faire sous sédation. Les sténoscoliques, c'est une limite. Donc, on ne peut pas progresser si vous avez une sténose au niveau du segmoïde. Vous ne pouvez pas aller vers le colon gauche ni continuer votre examen. Le dolico-colon, c'est des colons qui sont nants. Généralement, pas une limite. Mais il faut que l'examen soit fait par quelqu'un qui est très bien entraîné. Difficulté de débouclage. C'est quoi le débouclage ? Donc, on peut tomber sur des ongulations au niveau du colon. Le colon n'est pas un cadre à bien dessiner. Donc, on peut tomber sur des ongulations. Quand vous poussez votre ondoscope, c'est le but contre une ongulation. Donc, il va s'enrouler. La partie dysphale va s'enrouler sur elle-même et on ne progresse pas. Donc là, on fait certains manoeuvres pour redresser le coloscope et essayer d'aller plus loin. La muqueuse colique est rosée, elle est lisse et les vaisseaux, on peut les voir. Elles sont invisibles. Donc, vous avez ici, on est au niveau du colon gauche. Donc, vous voyez les illustrations. Maintenant, elles sont triangulaires. Donc, on reconnaît qu'on est au niveau du transverse. Quand elles sont circulaires, on est au niveau du colon, on est au niveau du sigmoïde. Donc, il ne faut pas dire que le colon est un cadre bien dessiné comme ça. Donc là, c'est l'idéal. J'aimerais bien tomber que tous mes coloscopes soient faits sur des colons pareils. Donc, on peut avoir un colon qui monte et puis qu'il descend en bas, il fait une boucle, il remonte. Donc, c'est ça qui peut limiter l'examen. Certains, quelques images. Donc là, c'est triangulaire. Vous voyez l'ostration triangulaire au niveau du transverse. Là, on l'endoscopie. Voilà l'aspect de la valvule. Donc, vous voyez son aspect, un épicissement. Ici, c'est la valvule iliosécale. Là, on est en rétrovision au niveau du rectum. Et là, c'est une image de l'ilion. Donc, quand on tétérise cette valvule iliosécale, on passe dans l'ilion et voilà. Et vous voyez les valvules connivantes qu'on les voit très bien ici. Donc, elle est plus lumineuse. Donc, vous voyez la différence entre une mycose colique et une mycose iliane. Les principales lésions observées, c'est les mêmes qu'on voit en sigmoïdoscopie ou en rectoscopie. C'est quoi les complications ? Les accidents occlusifs lors de la préparation. Donc, quelqu'un qui a une sténose qui est incomplète, si vous lui demandez à boire 4 litres d'eau, on peut aggraver cette occlusion. Les perforations coliques, ils sont là, ils sont décrits dans la littérature. Ils sont fréquents. Si on parle de fréquences en fonction du segment exploré, donc c'est la charnerie qui est aussi moïdienne. Les hémorragies au site de biopsie. Les hématomes spléniques, quand on déboucle, on fait nos manœuvres de débouclage. L'accident cardiovasculaire, il dépend de l'état du patient. Les risques d'infection, c'est idem comme l'endoscopie haute. L'incarcération dans une hernie inguinale. Vous avez des patients qui ont d'énormes poches hernières. Donc, votre coloscope, s'il y a une partie du colon qui est dans la poche inguinale, vous pouvez vous incarcérer dans les hernies inguinales. L'entéroscope, c'est quoi l'entéroscope ? L'entéroscope, il permet d'explorer le grain dans sa totalité. Donc, c'est un examen qui permet d'aller voir les graines dans sa totalité. C'est quoi ses indications ? Je vais vous montrer une image par rapport à cet entéroscope. Donc, les images, les hémorragies digestives occultes. Parce que quand on a une hématémèse ou bien un mélénat, il faut commencer toujours par faire une endoscopie haute. On fait notre endoscopie haute. Elle est normale. On complète par notre iliocoloscopie. Elle est normale. Il y a du sang qui arrive vers le colon, malgré que votre colon est normal. Pas de lésion. Donc, il faut aller voir ce qui se passe dans les graines. La malabsorption. Contrôle des anomalies radiologiques. Donc, s'il y a une anomalie radiologique détectée lors d'un transit de barité de grêle, ou d'un entéroscanner, entéros-IRM. Donc, il faut aller, parce que ça reste des diagnostics endoscopiques, il faut aller voir ce qui se passe et essayer de faire des biopsies là-dessus. La CPRE, c'est quoi la CPRE ? C'est un examen. On l'appelle la colongiopancréatographie rétrograde endoscopique. Elle est réalisée à l'aide du duodénoscope. Duodénoscope, il a une vision latérale. Je vous ai montré la papille tout à l'heure. Donc, ça permet le repérage de votre papille qui siège au niveau 2e duodénome. Et ça nous permet d'introduire des cathéters par lesquels on injecte un produit de contraste pour opacifier les voies pidières et pancréatiques. Voilà la papille. Maintenant, si on fait une CPRE, la CPRE, l'endoscopie est combinée à un examen radiologique. Donc, on fait des scopes. Donc, voilà votre endodénoscope à vision latérale. Voilà en scopie, donc en radiologie. Et là, on introduit notre instrument à travers votre papille. On envoie un instrument. On a opacifié. Donc, vous aurez une cartographie de votre voie biliaire principale. On peut voir aussi le cestique. On peut voir aussi les deux canaux de l'hépatie commune, droit et gauche. Donc, tout ça, on peut le voir. Donc, voilà un latéroscope. Donc, on introduit. L'intérêt, c'est quoi? Vous avez un calcul qui obstrue carrément le drainage de la bile. Donc, la bile, elle est évacuée ou secrétée dans le tube digestif au moment des repas. Donc, ça aide à la digestion. La bile et le sucre pancréatique sont déversés dans le diodénon pour aider à la digestion des aliments. Donc, s'il y a une obstruction, ça permet, ça ferme carrément la voie biliaire. Donc, ce que vous aurez comme problème, elle peut être à l'origine d'une angiocolite. L'angiocolite, c'est quoi? Vous aurez une douleur, une fièvre et un itère. Donc, toute obstruction sur la voie biliaire peut être à l'origine d'une angiocolite. Donc, c'est grâce à l'acide PRE qu'on peut aller enlever ce calcul. L'obstruction peut être aussi en rapport avec un cancer des voies biliaires intra-extrahépatiques. Donc, la voie biliaire principale. Donc, il faut, on peut mettre un stent pour drainer la bile. C'est une stagnation à l'origine de pudulations microbiennes, de distension en amont de l'obstacle de douleurs, de fièvre et d'itère. Donc, ça permet. Et ça permet aussi d'aller enlever, il y a certains calculs qui passent dans le versant, d'aller les enlever. Donc, c'est ça l'intérêt. Et on ne fait pas, ce qu'il faut retenir, la CPRE n'a aucune indication à viser diagnostique. Puisqu'actuellement, on a l'IRM, la bile IRM qui peut donner des images extraordinaires de la cartographie biliaire. Donc, si on fait un CPRE, c'est pour aller régler un problème. C'est assurer la vacuité de la voie biliaire principale. Voilà une image. Donc, voilà votre diodéoscope. On se copie. La voie biliaire qui est bien opacifiée. Et vous avez un instrument. Donc là, voilà un calcul qui fait 9,5 mm. Donc, il est là. Donc, on introduit un matériel et on essaye d'évacuer ce calcul. Et ça permet à la bile d'écouler facilement. Voilà une cartographie après sur une CPRE. Donc, après injection de produits de contraste. Donc, vous avez des voies biliaires intrahépatiques. On les voit très bien ici. Donc, d'autres images. Donc, voilà une voie biliaire qui est dilatée. Les indications de cette CPRE, c'est quoi ? C'est d'aller enlever obstacles biliaires. Tous types d'obstacles. Bénins, tumeurs bénignes, tumeurs malignes, lémitiazes. Les kystidatiques qui peuvent, après rupture d'un kystidatique hépatique dans les voies biliaires, on peut évacuer ça. Les pathologies pancréatiques non diagnostiquées par les autres méthodes d'hémagerie. Les complications. Mais cette CPRE, elle a certaines complications qui peuvent être néfastes ou dangereuses pour la vie du patient. A savoir, elle est faite pour régler une angiocolite. Mais elle peut être à l'origine d'une angiocolite. Elle peut être à l'origine d'une pancréatite aiguë. Perforations de dénales favorisées par la présence d'un verticule. Infection d'un focus du pancréas. Focus du pancréas, c'est la conséquence des pancréatites aiguë. Une cholycystite nécrosante. Et comme je l'ai signalé déjà, on ne fait pas de CPRE à visée diagnostique. Les condoscopies. C'est quoi les condoscopies ? C'est un examen qui est récemment introduit en Algérie. Pas récemment. Maintenant, ça fait dix ans qu'on fait l'éco-endoscopie en Algérie. L'introduction d'une sonde échographie miniaturisée à l'intérieur des cavités digestives. Grâce à l'endoscope. Donc, il faut dire qu'il y a deux techniques qui sont combinées. Une technique échographique et une technique endoscopique. Et finalité de la chose, on peut avoir une vision endoscopique, une vision radiographique. Voilà comme en image, en icône d'oscopie. C'est quoi les principales indications ? Vous avez les concerts de l'osophage pour réaliser un bilan d'extension lecorrigionale. Le concert d'estomac aussi, ça permet de différencier une vraie tumeur sous-miqueuse d'une compression extrinsèque. Quand on a un aspect en endoscopie, on voit un aspect en endoscopie de compression qui vient comprimer la paroi gastrique. On fait une éco-endoscopie ou bien un scanner. Même le scanner, on l'a fait. Mais maintenant, on est en endoscopie. Donc, on fait notre examen endoscopique qui permet de différencier une tumeur sous-miqueuse, faire la différence entre elle et une compression extrinsèque. Le concert du rectum, ça permet de faire le bilan d'extension lecorrigionale. Et l'exploration, ça permet aussi d'explorer le pancréas. On peut très bien visualiser le pancréas dans les différentes portions, la tête du pancréas, le corps, l'isme, la queue du pancréas. On peut les voir et les explorer, faire des biopsies aussi sur une masse pancréatique. On a des aiguilles, on est très bien dirigé. Un autre examen endoscopique, c'est la paroscopie. La paroscopie, j'en parle. Peu de centres maintenant font cette paroscopie. Elle est remplacée par la celluloscopie. Pourquoi? L'intérêt de la paroscopie, c'est dans les tuberculoses péritoniales. C'est d'aller voir ce qui se passe dans le péritone et faire des biopsies. Donc, on fait carrément un trou dans la paroi abdominale. On introduit notre endoscope. L'examen est fait sous sédation. Et vous avez un truc qui est rigide, carrément rigide. Il est dirigé par l'opérateur pour explorer les deux filles par état. La vidéocapsule. La vidéocapsule, au début de cette histoire de la vidéocapsule, tout le monde était content. Voilà. Ça va remplacer les endoscopes. Ça permet d'explorer. C'est une petite gélule qu'on avale avec une gorgée d'eau. Un grand verre d'eau qui va nous donner des images. ou des images endoscopiques superbes qui peuvent remplacer cet endoscope. Malheureusement, l'intérêt de cette vidéocapsule reste dans l'exploration du grêle. Parce que le grêle nous pose vraiment un problème dans son exploration. Même en peu de centres qui ont un entéroscope, l'examen est très lent. Ça peut durer deux à trois heures sous sédation, bien sûr. Et cette vidéocapsule permet de donner des images tout le long du grêle. Mais le problème qui se pose, c'est que si cette vidéocapsule trouve des lésions qui sont suspectes, à ce moment-là, soit on fait une entéroscopie pour faire du biopsie ou bien on demande aux chirurgiens d'intervenir et d'enlever la partie malade ou bien faire des biopsies sur cette région qui est suspecte. Il faut savoir que la vidéocapsule est à usage unique. Ce n'est pas une capsule qu'on va utiliser chez d'autres patients. Il faut la mettre dans le javel et l'utiliser chez d'autres patients. Non, c'est une vidéocapsule à usage unique. On va parler maintenant de l'endoscopie thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme thérapeutique en endoscopie digestive ? Grâce à l'endoscopie digestive thérapeutique, beaucoup d'indications en chirurgie, beaucoup de gestes en chirurgie ne se font pas actuellement. On peut faire un geste hémostatique. Voilà un ulcère sur une anastomose qui a saigné. Il était à l'origine d'un saignement qui a provoqué un saignement avec un état de choc chez l'un de nos patients en réanimation. Ça, c'était juste après l'intervention. Le patient complique d'hémorragie digestif. Il a fait trois, quatre épisodes d'hémorragie digestif. Ce qu'on a fait, on a carrément fermé l'ulcère par des clips. Donc, c'est des clips, carrément, c'est des pinces qu'on utilise, qu'on introduit par le canal opérateur. On se dirige et on a carrément fermé cette ulcération. Ce qui nous permet aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en thérapeutique, c'est la délatation oesophagie en cas d'osténance. Donc, je pense que Docteur Layana nous a déjà parlé de ça, parce que l'osténance peut être la conséquence d'une oesophagie peptique, d'une oesophagie acoustique, d'une myoplasie, d'une radiothérapie, d'une scélérothérapie et les bougies utilisées. On appelle ça les bougies de Savary avec différents diamètres. La dilatation pneumatique au ballonnet. Donc, c'est un ballonnet qui est lié à la calasie du cardia. Donc, on le met et on gonfle pour essayer d'ouvrir cette, vaincre cette hyperpression du sphincter inférieur de l'osophage. Les prothèses, c'est une méthode endoscopique visant à restaurer la perméabilité de practiculisme. Ça permet aux patients de manger. Quand vous avez une sténose maligne ou bien bénigne, le patient ne peut pas manger, il y a une oesophagie complète. À cause de cette sténose, ce n'est pas un manque d'appétit. Donc, carrément, ne mange pas parce que quand il prend quelque chose, il va le rejeter ou il va vomir ce qu'il a pris. Donc, les prothèses, leur intérêt, c'est permettre aux patients de manger le plus normalement possible. Ça va permettre d'améliorer déjà l'état nutritionnel du patient et la qualité de vie du patient. La meilleure indication est du traitement palliatif de la dysphagie au cours de l'osophage, cancer d'osophage, cancer du cardia inopérable. Donc, récidivant, compliquant d'une festule ozorespiratoire, même pour les festules. Quand il y a une festule ozotrachiale, les deux voies aériennes et osophagiennes communiquent par les festules. Donc, on peut mettre une prothèse pour essayer de fermer cette festule parce que quand il y a cette communication, les éléments peuvent passer dans le traché et être à l'origine de pneumopathie d'innovation. Les techniques endoscopie des obstructions, qu'est-ce qu'on a comme moyen ? On a le plasma argon qui est disponible en Algérie, la photocoagulation laser. Donc, vous avez cette lésion, une non-jeu dysplasie qui est à l'origine d'hémorragés occultes. Les hémorragés occultes, c'est quoi ? C'est des saignements qui surviennent par intermittence. Donc, ils sont là. Donc, ils peuvent provoquer des états de choc carrément. Le patient peut déglobuliser de 3, 4, 5 points de son hémoglobine. Donc, on peut, grâce au plasma argon, aller détruire cette lésion carrément, la brûler. Donc, on brûle cette lésion. Et c'est quoi le plasma argon ? C'est de l'air qui est véhiculé, c'est une électricité qui est véhiculée par un gaz qui s'appelle le gaz. C'est de l'argan. Donc, ça permet aussi, quand vous avez carrément une obstruction, un oesophage qui est prêt par un processus, par un cancer d'oesophage qui le ferme complètement, on peut aller détruire ce tissu pathologique. Donc, on peut le faire. Il y a plusieurs intérêts. Détruire, pour créer un passage, pour mettre en place une prothèse. Donc, on peut le faire. On peut aussi faire comme geste thérapeutique, extraire des corps étrangers qui sont avalés. Vous avez une pièce de monnaie, des piles, des brosses à dents. On a déjà vu ça. Des cailloux chez certains patients les valeurs de cailloux, des chiophages. Donc, les bridges, tout ça peuvent être avalés accidentellement par le patient. Et là, grâce à une pince à corps étranger, on peut enlever ces objets. Ce qu'on peut faire aussi en endoscopie thérapeutique, c'est les polypectomies. Je vous ai dit que tout polype qui est là, au niveau du colon, au niveau de l'estomac, au niveau de l'osophage, au niveau de l'osophage, on peut, grâce à des pinces, des onces thermiques enlevées carrément, sans passer par la chirurgie, faire une résection, prendre le polype carrément avec une pince et le couper grâce à un courant électrique. Voilà des images de polype qu'on doit réséquer si on tombe dessus. Et voilà la technique. Donc, si le polype est sessile, on peut injecter pour le soulever et par la suite faire passer l'ence diathermique et on enlève carrément ce polype. Toujours la résection de polype. Donc, c'est un geste. Voilà un polype, c'est ce qui est résiqué. Pour les gestes d'hémostase, ce qu'on peut faire aussi comme geste d'hémostase, en cas, c'est surtout les patients sérotiques avec une hyper-conscient portale. Donc, on peut avoir des varices oesophagiens. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est la ligature élastique. C'est carrément aspirer cette varice et marquer un élastique qui va être à l'origine d'une ischémie, une formation d'ence faciale qui va tomber, laisser en place une ulcération qui va être à l'origine d'une cicatrice fibreuse. Pour les varices gastriques, ce qu'on peut faire, c'est aussi d'aller injecter de la colle biologique dans cette varice pour essayer d'obstruer carrément cette varice qui peut être à l'origine de saignements très importants. Maintenant, au niveau de l'estomac, il s'agit au niveau de l'estomac diodénome aussi comme geste hémostatique, injection hémostatique. On peut injecter, si on a un ulcère qui est en train de saigner, on peut injecter du sérum adrénaline qui va provoquer une vasoconstriction locale. Mettre des clips sur un ulcère qui saine bien sûr. On ne fait pas un clip pour essayer de... Ce n'est pas un traitement pour traiter l'ulcère, c'est pour arrêter et l'utiliser à visée hémostatique. La sphincterotomyendoscopique, donc c'est pratiquement... On en a déjà parlé lors de la CPRE. Donc, vous avez une papille. Il y a un calcul qui obstrue carrément la voie biliaire principale. Donc, ce qu'on fait, on fait une coupe sur la papille, élargir l'orifice papillaire et ça nous permet d'extraire ce calcul. Ça permet aussi de placer des prothèses biliaires ou pancréatiques. La gastrostomie endoscopique. Il y a un chirurgien qui vient de nous rejoindre. Donc, j'ai vu sa tête carrément. Donc, la gastrostomie est un moyen pour permettre aux patients de s'alimenter à travers un tuyau qui est carrément mis en plat, mis dans l'estomac par voie endoscopique. Donc, il y a certaines indications. Donc, vous avez les troubles de la déglutition, les patients qui sont combateux, les patients qui font des traumas crâniens. Tout ça pose vraiment un problème nutritionnel. Donc, la gastrostomie endoscopique permet d'assurer cette alimentation. Donc, voilà ce qu'on fait comme méthode. Donc là, pratiquement, on va faire un trou, introduire notre cathéter, un fil guide. On rattrape, puis on fait passer une sonde. Voilà la sonde. Donc, on la fait passer par la bouche. On tire. Et vous avez la collerette interne qui reste au niveau de l'estomac et la collerette externe qui est à l'extérieur. Et grâce à ce tube, le patient peut s'alimenter. Donc, on peut tout faire passer, les médicaments. Et ça permet de garder un équilibre nutritionnel pour votre patient. Qu'est-ce qu'on a aussi comme procédé thérapeutique en endoscopie ? Donc, vous avez traitement instrumental des maladies hémoridaires. Donc, soit par photocoagulation en infrarouge. Donc, il y a certaines indications. La ligature élastique, la cléothérapie. Il faut savoir que pour poser les indications, il faut d'abord classer cette maladie hémoridaire, surtout les maladies hémoridaires internes, en maladies hémoridaires internes, grade 1, grade 2. Vous allez voir dans les prochains cours. Et je termine par cette image que j'aime bien. Un patient guéri est un client qui est perdu. Donc, le premier jour en gastro-entérologie. Est-ce que tu dis que tu vois leurs questions à la fin ? Donc, maintenant, je vais essayer de répondre à certaines questions. Première question, dans l'endoscopie, Donc, l'endoscopie seule ne permet pas à faire le diagnostic. Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'endoscopie, l'image en endoscopie reste une image macroscopique. Donc, quand on a une image, un aspect suspect, il faut aller faire des bioptions et envoyer un anapath pour avoir un diagnostic de certitude. Mais pour certaines pathologies bénignes comme l'ulcère, s'il y a un ulcère bulber, il est là, on ne fait pas de biopsie sur un ulcère bulber parce que l'ulcère bulber ne dégénère jamais. On considère l'ignoplasie comme contre-indication vu qu'il y a un risque de perforation. Non. Ce n'est pas une contre-indication. Je n'ai jamais dit que c'est une contre-indication. Au contraire, il faut faire l'endoscopie, faire des biopsies et avoir un diagnostic histologique si tu veux vraiment aller régler le problème de ton patient. Pourquoi est-ce qu'on préconise la position latérale gauche ? Parce que c'est une position de sécurité. En endoscopie, c'est une position de sécurité. Mais j'ai dit que certaines situations, les patients en réanimation, on est obligé de s'il est intubé et les voyants sont protégés. Donc, on peut le faire même en décupitus dorsal. Là, j'ai déjà répondu. De quoi est composé le lac muqueux ? Sécrétion gastrique. C'est les sécrétions de ton estomac. Les lésions suite à l'aspirine. Il y a des questions qui sont... Bon, je monte. Les lésions suite à l'aspirine est dues à la posologie ou à la chronicité. Non, c'est le médicament lui-même qui peut être à l'origine de ces lésions. Mais ce sont des lésions qui ne sont pas graves. Donc, chez certains patients, comme les patients qui ont besoin de prendre l'aspirine au long cours, donc on peut les protéger. Si c'est des patients qui font des lésions en répétition, donc on peut les protéger par les EPP. Donc, le docteur Layada vous a bien expliqué l'intérêt des EPP. Est-ce l'endoscopie gêne la respiration ? Eh bien, non. Donc, c'est des orifices qui sont différents. Donc, c'est un examen qui est désagréable, mais ça gêne rien à la respiration du patient. Séquestration de matériel après un patient entende. Ça, je n'ai pas compris. Je vais dire quoi ? Docteur, s'il vous plaît, c'est quoi une incarcération stéromontale ? Je l'ai dit. Donc, votre endoscope ou la… On ne peut pas… Donc, je vais utiliser un terme, c'est qu'on ne peut pas récupérer notre endoscope. Donc, c'est ça le terme exact. Maintenant, si le docteur Layada a un autre avis… Donc, il peut intervenir. On te demande est-ce qu'on doit arrêter les antivitamines K avant l'endoscopie ? J'ai pas vu cette question. Elle est où ? Elle est chez moi. Quoi ? Si, moi j'ai vu cette question. Il parle de est-ce qu'on doit arrêter les antivitamines K avant de réaliser une endoscopie ? Bien sûr que oui. Il faut l'arrêter. Surtout, il faut arrêter les antivitamines et faire un switch par… sous antivitamines K. Donc, tu demandes est-ce qu'on peut faire… S'il vous plaît, c'est quoi les rectites radiques ? Les rectites radiques, donc, on les voit quand le rectum est éradié par une radiothérapie. Donc, c'est la radiothérapie qui peut causer ce genre de dégâts. Donc, on peut les voir dans les cancers du rectum, du par rectum. des patients qui ont fait une radiothérapie qui meurent de la prostate. Donc, c'est des lésions post-radiothérapie. Quels examens doivent se faire sous anesthésie ? Les examens d'endoscopie, l'endoscopie haute, la coloscopie, la CPRE se fait sous sédation, les condoscopies se fait sous sédation. « C'est quoi le régime sans résidu ? » Donc, je pense que la réponse, elle est dans la question. « On peut en passer de la rectoscopie vu que la coloscopie est plus précise et permet de mieux explorer le recto ? » Oui, je suis d'accord, mais la rectoscopie garde ses indications pour aller voir une rectite radique. Donc, je ne suis pas obligé de faire une coloscopie pour faire le diagnostic d'une rectite radique. Mais si tu as une hémorragie, si tu as un signe d'alarme, constipation récente, une anémie chronique, un antécédent de cancer au premier degré, donc là, il vaut mieux aller faire une coloscopie. Comment faire le diagnostic d'une occlusion au niveau du colon ou autre ? Là, on parle d'endoscopie, donc le diagnostic d'occlusion, bon, je vais répondre, mais c'est le scanner qui va te dire est-ce qu'il y a une occlusion ou pas. Ici, en Algérie, on utilise toujours l'ASP, mais l'examen de référence, maintenant, c'est le scanner. Les examens qui nécessitent une préparation, c'est la coloscopie, c'est l'endoscopie haute, il faut être à jeun, la coloscopie, il faut une préparation. L'athéroscopie, il faut être à jeun, la CPRE, il faut être à jeun, donc c'est tout ça. À partir de quel moment on estime qu'une diarrhée est chronique ? Généralement, c'est quand elle dépasse les deux mois et quand il y a un retentissement sur l'état général aussi. Est-ce que la fibroscopie et la coloscopie sont contre-indiquées chez la femme enceinte ? Premier trimestre, oui, mais par la suite, on peut le faire, n'est-ce pas, docteur Layada ? Oui, moi je le fais. Il faut respecter l'indication. Oui, quand il y a une nécessité à le faire, il faut le faire. Quand tu as une hémorragie digestive, la priorité, c'est sauver la femme. Il y a un décalage, bon, c'est quoi un régime sans résidus ? L'érytromycine gastrique, oui. On aimerait bien avoir de l'érytromycine pour la vitrogastrique, docteur Layada. Bon, ça, ça nous permet de préparer l'estomac en cas de démorragie digestive. Ça nous permet d'explorer cet estomac et faire le geste approprié. Si l'ingestion de caustique induit une nécrose, on a un doute sur la profondeur. Donc, on peut utiliser des chondoscopies. Non, 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 non. Les chondoscopies n'ont aucune indication en cas d'ingestion de produits caustiques. Donc, si tu as des images de nécrose, tu redoutes beaucoup plus la perforation que d'aller voir ce qui se passe dans les couches de la paroi. C'est TDM avec injection de produits ? Oui, il faut faire un TDM. C'est quoi l'intérêt de faire un CPRA en cas de pathologie non diagnostiquée par les autres méthodes d'image ? Ce n'est pas un intérêt diagnostique. Oui, c'est une excellente question. Là, certaines situations, quand, par exemple, on fait une biliaire M, tu as par exemple un problème sur la voie biliaire principale, pancréas ou là, et les examens radiologiques ne permettent pas de voir le problème. Et tu as un syndrome de cholestase, certaines situations, tu pousses à faire un CPRA pour essayer d'aller opacifier et voir de près ce qui se passe dans la voie biliaire. Donc, mais je le redis, il n'y a pas d'intérêt d'aller faire un CPRA à visite diagnostique. N'y a-t-il pas le risque de dilatation ? N'y a-t-il pas de risque lors de la dilatation ? Oui, il y a un risque quand on dilate une sténose. Le risque, c'est la perforation. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Il y a des règles. Donc, on ne fait pas de dilatation à tort à travers. Les indications et le nombre de bougées à faire passer, c'est bien indiqué dans la littérature. Et si on a, quand on fait une dilatation, on a cette délacération, si on voit que la délacération est très importante, à ce moment-là, il faut arrêter et c'est le patient tranquille. Est-ce que la résection des polypes peut causer une hémorragie ? Oui. La résection d'un polype peut être l'origine d'hémorragie digestive. C'est pour ça qu'il y a certaines méthodes qui permettent de prévenir ce genre d'hémorragie. Et même si moi, j'y ai, on a du matériel pour arrêter le saignement. Sinon, coucou, monsieur le chirurgien, il vient à notre secours. Sous sédation veut dire sous anesthésie. Sous sédation, c'est pas... Oui, oui, oui. Bon, il y a des questions qui sautent, je n'arrive pas à suivre le... Le problème, c'est que tu as une conférence où tu dois parler de toute la gastro. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai des questions qui sautent. Je les vois et elles sautent après, je ne les retrouve plus. Est-ce que les érosions sont pathologiques ? Bien sûr. Normalement, je vous ai montré des images d'un estomac normal. Quand il y a une érosion, c'est pathologique. Mais l'érosion, ça dépend, le type d'érosion. La sonde nasogastrique peut être à l'origine d'érosion. Les ANS peuvent être à l'origine des érosions. Est-ce que le cancer colique peut être suspecté chez un sujet jeune et est-ce qu'on peut être amené à faire une colo chez le sujet ? Dans ce cas, contrairement à l'adulte ou c'est systématique. Oui, on a vu des cancers chez le sujet jeune. Et on a fait des coloscopies. Donc, c'est les symptômes, c'est les signes d'alarme qui dictent ta conduite à tenir après. Donc, si tu as des signes d'alarme, il faut aller explorer. Je suis où ? S'il vous plaît, en cas d'échec, on passe à la chirurgie, bien sûr. Après plusieurs tentatives, si on ne peut pas régler le problème, il vaut mieux passer à la même chirurgie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? La technique du plasma argon peut détruire un polype. Bon, l'indication du plasma argon, c'est les enjeux dysplasies. Maintenant, pour les plages de petits polypes, on peut les détruire. Mais la meilleure indication pour le plasma argon, c'est l'enjeux dysplasies. Pourquoi l'insuffisance cardiaque est une contre-indication ? Je l'ai dit. C'est carrément une épreuve d'effort qui peut faire décompenser le corps de ton patient. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir l'accord du cardiologue et bien sûr, lors de l'examen, l'accord du réanimateur. On ne tombe pas sur le déshémorragé. Résection, bon. Ça, c'est bon. Pourquoi le patient ne doit pas fumer ? C'est comme si tu travailles dans le grouillard à Londres. Donc, tu peux passer à côté. C'est pour ça qu'on demande patient de ne pas fumer. Si le patient est en agent, on peut pratiquer l'endoscopie en cas d'urgence. Ça sera difficile. Si le patient n'est pas agent, on peut passer à côté de lésions. On aura des zones aveugles. Donc, on préfère préparer le patient. L'urgence, on essaie d'utiliser les moyens de réanimation pour garder le patient en vie et le préparer pour une bonne endoscopie. En cas de thrombopinie, l'endoscopie est contre-indiquée ? Non, il n'y a aucune contre-indication en cas de thrombopinie. Chez le sérotique, tu as une thrombopinie et on peut faire des gestes endoscopiques. Est-ce que les diverticules peuvent être causés ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être prudent. Si vous tombez sur des diverticules coniques, il faut être prudent dans la progression. Quel est l'examen ? L'examen, quel est le premier exemple, première intention pour exorbrer le graal ? Si tu disposes d'une vidéo-capsule, et bien c'est la vidéo-capsule. Quelles sont les indications de la gastrostomie ? J'ai dit de la déglutition carrément, les malades, trauma crânien, les patients, cancer de larynx à qui on a proposé un traitement par radiothérapie. Donc, une fois que la radiothérapie commence, le patient va trouver des difficultés à avaler. Donc, on fait une gastrostomie pour que le patient garde son équilibre nutritionnel. Est-ce que la résection du polypédiculé est la même que le sessile ? Non, ce n'est pas la même chose. Pédiculé, on a plus de facilité à réséquer un polypédiculé qu'à réséquer un polypédiculé. Si, si. Est-ce que le cancer colique peut être suspecté chez ? Non, c'est bon. Docteur, est-ce que la touille et l'éternuement peuvent perturber l'endoscopie ? Bien sûr, si tu fais avis, tu es en train de touxer et éternuer, ça va te gêner dans l'examen. La sphinctérotomie endoscopie est une indication, la litéase lavobilière principale est une indication de la sphinctérotomie endoscopie. La sphinctérotomie endoscopie est une indication de la sphinctérotomie endoscopie.